Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film L'Atelier réalisé par Laurent Canté. L'histoire c'est celle d'un groupe d'écriture qui va se faire à la Ciotat durant un été, dirigé par Olivia, une écrivaine de romans noirs. Et au milieu de ce groupe d'écriture, qui va consister à écrire un roman se passant la Ciotat, plutôt romans noirs donc, Antoine va ressortir du lot, notamment pour ses idées un peu extrêmes. Ouais, vaut mieux que je m'arrête là, sinon j'aurais trop en dire. Ouais, ça serait dommage de trop vous en dire. Laurent Canté c'est un cinéaste du social. C'est l'un des cinéastes français les plus ancrés dans le réel et cherchant le plus à parler de l'actualité, tout en essayant de raconter des histoires de fiction. Il est toujours sur scène fine barrière entre documentaire et fiction au travers de ses films, parce que malgré la fiction extrêmement présente de ses longs métrages, il y a toujours cet ancrage dans un réel extrêmement réaliste. C'est un petit peu un paradoxe, mais c'est toujours hyper ancré dans l'actualité et dans les drames qui régissent la société moderne. Et là pour le coup, on est pleinement dedans, dans l'atelier, parce que le personnage d'Antoine, c'est un personnage qui est gangréné et rongé par la mentalité de la société française actuelle. C'est un jeune qui est influencé par la politique, c'est un jeune qui est influencé par les figures de la politique, et c'est également un jeune qui est influencé par l'internet. Comme vous avez pu le voir dans l'interview d'ailleurs, il y a quand même des traits qui sont montrés d'internet au travers du film, qui sont extrêmement virulents de la part de Laurent Canté. En termes d'écriture, c'est Laurent Canté et Romain Campiot qui s'y colle. Donc Romain Campiot a forcément un plus gros écho depuis 120 battements par minute, mais il a toujours travaillé quasiment avec Laurent Canté et ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de raconter quelque chose de très ancré dans le réel. Et là encore une fois, ça gagne en véracité parce que ce personnage d'Antoine est un personnage vrai. Il fait extrêmement vrai. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Laurent Canté allait chercher des acteurs non professionnels pour jouer dans le groupe et l'atelier. Mais Antoine est un personnage qui fait vrai et Antoine est un personnage qui est extrêmement bien construit là-dessus. Et le film arrive surtout à galvaniser son écriture au travers de cela. Parce que sinon, comme d'hab, il y a les soucis du cinéma de Laurent Canté. C'est-à-dire que c'est un film qui prend son temps, qui est très lent, qui est trop lent peut-être, qui a tendance à poser ses situations et à vraiment prendre son temps. La seule vraie, on va dire, innovation dans le cinéma de Laurent Canté que je trouve vraiment prenante ici, c'est qu'il a inclus des aspects de cinéma de genre et des aspects de film noir au travers de sa dynamique dramatique. Ce qui fait que plus le film avance, plus on discerne facilement où a envie d'arriver Laurent Canté. Et ça donne un certain regard au film et ça permet surtout d'avoir du relief à l'écriture. Parce que le reste du temps, ça donne un petit peu la sensation d'être juste des scénettes qui s'enchaînent. Et résultat, nous en tant que spectateurs, on est un peu circonspects parce qu'on se dit « Ok, je vois ce que tu veux me raconter, mais la manière avec laquelle tu le fais, ce n'est pas forcément une manière très intéressante, c'est un peu trop didactique et ça nous fait sauter de tableau en tableau et ça n'aide pas à grand-chose. » Même la relation qu'entretient Olivia avec Antoine n'est pas forcément hyper juste et hyper bien amenée tout au long du film. Elle est à la fois montrée comme une relation extrêmement sexuelle, extrêmement passionnelle, mais en même temps, c'est montré comme une relation de maître à élève. Et donc résultat, il y a une histoire de domination qui est posée tout le long du film et ça ne marche pas forcément, ce n'est pas hyper subtil. C'est le gros souci qu'il y a avec le film parce que c'est dommage, tous ces aspects de cinéma noir et tout cet aspect film de genre un peu sous-jacent à toute l'œuvre est vraiment intéressante. Et également, le travail du pouvoir à l'image est très bien retranscrit dans la mise en scène de Laurent Canté parce que Laurent Canté, c'est un metteur en scène qui est très attaché aux nouvelles technologies parce que ça lui a permis au fur et à mesure que son cinéma a avancé d'avoir de grandes libertés et de pouvoir se permettre de faire des choses qui, à l'époque, qui faisaient du cinéma par exemple pour les ressources humaines, n'étaient absolument pas imaginables. Et donc empêcher, on va dire, cet aspect hyper réaliste qu'il a aujourd'hui dans son cinéma. Si vous regardez Ressources humaines et que vous le comparez à l'atelier, ces deux films sont extrêmement reliés au final. Vous voyez les mêmes thématiques, les mêmes aspects, mais là où les ressources humaines est un pur film de fiction et se ressent ainsi, malgré les thématiques et malgré un travail extrêmement réaliste, l'atelier sonne vraiment réel parce qu'il y a ce travail de l'image qui va avec. Il y a ce travail de captation qui donne beaucoup de force et qui donne beaucoup de graphisme au long métrage de Laurent Canté. Je pense notamment à cette scène de fin qui se passe au clair de lune qui est absolument magnifique parce que, résultat, il a pu filmer au clair de lune. Ce n'est pas un clair de lune factice, c'est un vrai clair de lune. Et résultat, ça donne un vrai cachet à la mise en scène de Canté. Et je crois que c'est un de ces films qui, visuellement, est le plus abouti. Même si Foxfire, il y avait une idée et il utilisait beaucoup plus des aspects de mise en scène que dans ses précédents métrages, je pense que là, à l'atelier, on est sur un de ces films les plus aboutis en termes d'esthétique et en termes de traitement graphique. Il y a un vrai travail, il y a un vrai impact sur le spectateur, il y a une vraie puissance qui se dégage. Après, voilà, c'est un film de Laurent Canté, donc il y a, pareil, un souci du rythme qui est très particulier. Il y a un travail de la dynamique entre les personnages qui, par moment, sont un petit peu comme tirants sur la corde. Mais il y a cette idée. Et résultat, ça a réussi à emmener le film quand même assez loin pour nous entraîner et vraiment nous passionner, en fait, pour l'aventure de ces héros et voir jusqu'où ils vont être capables d'aller et jusqu'où ils vont être capables de résister pour leurs idées. Et ça, c'est très intéressant. Après, en termes de casting, le casting est bon. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Que ce soit Mathieu Lucci ou Marina Foyce en tête d'affiche, les deux sont vraiment excellents. Mathieu Lucci ressortait un petit peu plus parce que c'est une vraie révélation. Mais Marina Foyce arrive très, très bien à tirer son épingle du jeu parce qu'elle a une interprétation très à fleur de peau et elle campe très, très bien ce personnage. Après, tout le reste du casting est très, très bien. Que ce soit Warda Ramach, Issam Talbi, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Julien Souve, Melissa Gilbert ou Olivier Touré. Tous sont vraiment très bons. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Ils sont vraiment excellents. Et au final, l'atelier, au-delà d'être un film sociétal, c'est un film humain parce qu'il arrive à traiter de thématiques qui touchent la société et qui touchent les jeunes. Et par le biais de cela, il arrive à nous parler de sujets qu'on connaît et de sujets assez graves. Mais il en parle vraiment avec une grande subtilité et avec une grande finesse. Après, c'est le cinéma de Laurent Canté, donc ça a les défauts du cinéma de Laurent Canté. C'est lent, c'est un petit peu trop didactique et ça a tendance à vouloir jouer trop la carte du Rennes et ainsi à perdre des codes de cinéma. Mais l'atelier de Laurent Canté, je vous conseille quand même de le voir parce que c'est un film important, on va dire, dans le traitement de son sujet et dans le regard qu'il porte sur la jeunesse actuelle. Et rien qu'en ça, le film vaut peut-être le coup d'œil. A plus ! Sous-titrage ST' 501